Il arrive un moment où le shampoing n'est plus suffisant pour nettoyer vos cheveux, pour débarrasser les cheveux de toute la saleté accumulée. Et à ce moment-là, on fait appel à un autre type de shampoing qu'on appelle le shampoing clarifiant. Salut à tous, c'est Rétini, j'espère que vous allez très bien. Moi, ça va super, super bien. Aujourd'hui, on va parler de shampoing. Mais avant de passer à la vidéo, je vous annonce mon offre spéciale. C'est le guide de routine capillaire que j'ai créé pour vous, pour vous aider à booster la pousse de vos cheveux. Le guide vous offre une routine capillaire complète, 100% naturelle. Dans le guide, vous avez une recette de traitement de cheveux à base des meilleures huiles végétales pour cheveux. Vous avez une recette de shampoing qui va nettoyer justement vos cheveux en douceur sans les agresser. Vous avez une recette de masque capillaire qui va donner la souplesse à vos cheveux, qui va les laisser hydrater et brillant. Et vous avez finalement une recette de lotion hydratante qui va pénétrer au cœur de vos cheveux pour les aider à rester hydratés longtemps. C'est une recette qui est faite à base d'ingrédients naturels que vous trouvez dans votre cuisine ou facilement autour de vous. Donc, si vous recherchez une routine capillaire saine, économique, qui va vous donner de magnifiques cheveux, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui va s'afficher à l'écran. C'est totalement gratuit, c'est cadeau, c'est pour vous. Vous êtes très nombreuses à l'avoir déjà téléchargé, plus de 50 000 personnes. Je ne compte plus les retours positifs tellement ils sont nombreux. Donc, je vous invite vraiment à télécharger cette routine capillaire si vous ne savez pas simplement comment vous y prendre, quel bon produit utiliser pour vos cheveux. Voilà, il arrive un moment où le shampoing n'est plus suffisant pour nettoyer vos cheveux, pour débarrasser les cheveux de toute la saleté accumulée. Et à ce moment-là, on fait appel à un autre type de shampoing qu'on appelle le shampoing clarifiant. Le shampoing clarifiant va donc aider à enlever ces saletés bien accrochées aux cheveux qui ne partent plus forcément avec les lavages. Comment savoir si vous avez besoin d'un shampoing clarifiant? C'est par exemple lorsque vos cheveux deviennent ternes, donc vous sentez que vos cheveux manquent de brillance, c'est un indice qu'il faut peut-être déjà clarifier. C'est aussi lorsque vous sentez que vos cheveux ne répondent plus à rien du tout. Une crème ou un masque qui vous convenait, quand vous l'appliquez, vous sentez que vos cheveux ne réagissent plus de la même façon. Donc, c'est peut-être qu'il y a une accumulation de produits de saleté qu'il faut d'abord enlever et repartir sur une base toute propre. Alors, il est recommandé, en général, de faire un shampoing clarifiant toutes les 6 à 8 semaines. Quel type de shampoing clarifiant choisir? Il y a des shampoings clarifiants tout près, vendus dans le commerce, et il y a aussi des shampoings clarifiants naturels. Parlant des shampoings clarifiants, vendus dans le commerce, je dois aussi préciser que tout shampoing qui contient du SLS, donc du sodium lauryl sulfate, clarifie les cheveux. Oui, puisqu'il lave tellement bien. Il lave trop les cheveux. Donc, en fait, tout shampoing avec SLS est capable de clarifier les cheveux. Donc, en général, vous pouvez donc utiliser un shampoing sans SLS, et puis, toutes les 8 semaines, vous prenez un shampoing avec SLS pour clarifier vos cheveux. Sinon, tournez-vous vers les clarifiants à composition clean, qui n'ont pas de SLS, et qui vont aussi bien nettoyer vos cheveux. Maintenant, quand vous faites un shampoing clarifiant, en général, vos cheveux sont secs par après. Donc, il faut impérativement faire suivre votre soin clarifiant, votre shampoing clarifiant, par un masque qui va réhydrater vos cheveux. C'est très important. Sinon, vous n'allez pas avoir des cheveux doux pendant cette semaine-là, ou pendant la période qui suivra votre clarifiant. Donc, j'ai dit qu'il y avait aussi des shampoings clarifiants naturels. Donc, c'est le cas du bicarbonate de soupe. J'ai fait un article complet à ce sujet sur mon blog, retiniblog.com. Je vais également vous mettre le lien de cet article en barre d'infos. Voilà, les filles, c'est tout pour cette vidéo. Je vous invite à liker la vidéo si vous l'avez aimée, et partager également avec les personnes qui ne savent pas trop quel produit utiliser sur leurs cheveux. Je vous rappelle également de ne pas oublier de télécharger la routine capillaire 100% naturelle que j'ai créée pour vous aider à booster la pousse de vos cheveux. Et je vous retrouve demain dans la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous très bien. Bye! Sous-titrage ST' 501